Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quel mode jouer sur une grille de blues. Dans cette vidéo, vous allez enfin avoir la réponse. Je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Alors à la question quel mode utiliser, mode au pluriel, sur une grille de blues, eh bien on va déduire ces modes-là d'un simple riff de blues que vous connaissez sans doute, qui est vraiment très simple et très basique, c'est celui-ci. Voilà, on est ici dans un blues en La, sur une tonalité de La. Et voyons un peu les intervalles, les notes qui constituent ce riff très basique de blues. Petite parenthèse, si vous avez encore du mal sur les notions d'intervalles, eh bien je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors ici on a quoi ? On a déjà la fondamentale, la tonique, le La. Et là on va jouer tout simplement, on va garder la tonique, et puis on va jouer le Mi, qui est la quinte de La. Ensuite on va jouer la Sixte majeure, ici c'est un Fa dièse. Et on va ensuite jouer le Sol, le Sol qui est la septième mineure de La. Dans ce riff on va aussi rajouter la tierce mineure et la tierce majeure quand on fait ceci. On joue le Do, tierce mineure, Do dièse, tierce majeure, et on revient sur le La et la quinte. A partir des notes et des intervalles que j'ai détaillés pour ce riff, on va pouvoir en déduire l'utilisation de deux modes. Parce que dans le blues on utilise les deux formes de la tierce, majeure et mineure, on va avoir un mode majeur et un mode mineure. Parmi les modes diatoniques qui existent, on a plusieurs modes majeurs et plusieurs modes mineurs. Quand j'ai plusieurs modes majeurs, c'est des modes avec une tierce majeure, et mode mineure, des modes avec une tierce mineure. Si tout ça c'est du chinois pour vous, je conseille vivement d'aller regarder les vidéos que j'ai faites sur les modes. On va commencer par le mode majeur. Je vais avoir une simple question pour vous. Quel est le mode diatonique majeur, donc avec une tierce majeure, qui a en plus une quinte juste, une sixte majeure, et une septième mineure. Donc, fondamentale, tierce majeure, quinte juste, sixte majeure, et septième mineure. Alors maintenant ça va être à vous de répondre en cliquant sur l'une des deux vidéos qui vont s'afficher ici. Est-ce que ce mode c'est le mode lydien, ou le mode mixolydien ? Allez-y, vous pouvez cliquer.